Hello les gourmands ! Aujourd'hui, dans ce petit vlog, je vous emmène le temps d'un après-midi hors du temps et de la pollution de la ville, à l'atelier fusion de Ara et Artisao, autour de la poterie et de la cuisine. Ce doux après-midi a commencé avec l'atelier poterie de Ara, ou Story of Ara sur le réseau. En résumé, c'était un moment pour découvrir l'art de la céramique et créer une ou des pièces en laissant libre cours à notre imagination. Ça va gâcher, donc c'est dommage. Donc il faudrait à peu près un centimètre d'épaisseur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la chaleur, l'humidité va s'évaporer en séchant une première fois. Je ne m'en sors vraiment pas pour le travail manuel de ce genre, comme vous voulez le voir ici, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait deux petites pièces, dont l'une qui est un cadeau pour un joueur Valorant, et l'autre un rappel à mon pseudo-gaming, Kaelo, une grenouille. Honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer pour faire cette petite grenouille comme ça m'amusait, mais je me suis rendu compte, lorsqu'on nous a informé que le temps alloué arrivait à sa fin, que j'avais passé un long moment dessus. En tout cas, c'était plus qu'agréable, entre la tranquillité qu'on ressent en imaginant et créant ses pièces à la main, le calme aux alentours, la température parfaite et le bruit du vent sur les feuilles à la ferme d'Atanjan, la convivialité avec les organisateurs et les participants. S'en est suivi un gourmand atelier par Artisao, un moment pour cuisiner des produits de la terre et de la mer, guidé par la chef Farah, que j'admire, je vous avoue. J'ai toujours voulu sortir un « oui chef » et j'ai pu le faire. Et je m'excuse un peu parce qu'on a eu une coupure de jirama depuis ce matin, donc j'ai prévu quelques petits trucs, mais du coup, il y aura quelques petits changements, vu qu'il n'y a pas de jirama, il n'y a pas d'eau, mais on a toujours en stock, mais on n'a pas de jirama en stock, donc du coup, on va faire avec les moyens du bord. Je vous remercie déjà pour votre compréhension et j'espère que vous allez apprécier l'atelier culinaire. On va passer par la marina des crevettes, la marina du poulet, la marina du poisson et la marina du poulet. On est bon ? Je vous montre d'ailleurs, on aura chacune la différence entre trois produits. Oulé, poisson, crevettes, fromage, nous étions donc divisés en plusieurs groupes, au début pour nous occuper de ces principaux ingrédients qui allaient composer l'apéro en cette fin d'après-midi. Je me suis occupée du fromage, de la mozzarella particulièrement, pour les boules de fromage bien croustillantes, avec les graines de sésame tostées pour une fournée, la chapelure pour une autre fournée, il me semble, et une panure aux noisettes. On va prendre le fromage bien croustillantes. Vous pouvez passer au tofu après. Bon de manger les poules ! Donc là, on a du rouger. Après ça, je devais faire monter la crème à laquelle il fallait ajouter du fromage, à la crème il me semble, du sel, du poivre et du basilic. Ensuite, on va prendre le fromage. On passe à l'étape de la poche à douille pour garnir et décorer nos gourmandises à la fin de l'atelier. Avec la chaleur, la crème a eu du mal à monter. Et comme astuce donnée par la chef, on a ajouté quelques groupes de jus de citron avant de retravailler les bras pour que la crème monte. Le citron était agressif, mais on a pu rattraper le cou et pocher le tout. Le soulagement ! Il faut la quả de la pródise ! On s'est fait au coup. On va prendre la recette. Ils sont déjà partis, vos produits ? Oui. Puis, on passe à la partie cuisson par l'équipe de la ferme d'Atanadjad et nous, c'était la finalisation des ingrédients à disposer pour qu'on puisse ensuite chacun préparer et décorer son assiette avec des idées de décoration de chef phara. Quand vous aurez fini la pièce, vous pourrez la poser sur une assiette. Je vous laisse finir le reste. Je vous laisse. Je vous laisse. Et je vous présente mon assiette. Et voilà pour ce bel après-midi organisé par Ara et Artisao. Un grand, grand merci pour l'invitation. Je me suis vraiment amusée en compagnie de tout ce gourmand. Et merci à vous les gourmand d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.